Salut chers internautes et bienvenue une fois de plus dans votre micro-programme Univers des métiers sur Cia TV Web. Cette semaine, nous allons à la rencontre d'un mécanicien qui possède à son actif 20 ans d'ancienneté, M. Dongue Ecolou. Comment est-ce que j'ai commencé mon école primaire à l'école publique de Loé? Loé, c'est dans l'arrondissement de Mande au département du Mungo. Ensuite, je suis venu à Yaroundé, où j'ai commencé la première année mécanique à l'austéthique de Mugwaïkele. Puis, j'ai été sanctionné par un CAP à mécanique auto. Après, mon CAP, j'ai continué dans des garages, dans des formations en Europe. En Europe, je suis allé en 1990, où j'ai passé trois ans. Ensuite, je suis revenu au Cameroun. Un mécanicien, c'est celui qui s'occupe essentiellement de dépanner les pannes mécaniques de la voiture. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de l'entretien mécanique de la voiture. Même pas seulement de la voiture, parce qu'il y a plusieurs types de mécaniciens. Il y a les mécaniciens des engins lourds, il y a les mécaniciens des groupes électrogènes, et il y a les mécaniciens des petites voitures. Je suis mécanicien dieseliste qui s'occupe des engins et des voitures. Au quotidien, ce que je fais, c'est que je dépannes les voitures des clients qui viennent dans mon garage. Je fais un contrôle systématique, c'est-à-dire que je contrôle de l'huile, de l'eau, et si effectivement le moteur a un problème, ensuite on dépannes. Le tôlier s'occupe essentiellement de la chaos série de la voiture. Il a aussi des missions comme souder l'échappement. C'est lui qui s'occupe essentiellement de ranger la coque de la voiture, la chaos série de la voiture. L'électricien, lui, s'occupe uniquement de l'électricité de la voiture, c'est-à-dire que les phares, si la voiture ne démarre pas, par exemple la batterie, l'allumage. Les qualités qu'il faut avoir, c'est d'abord aimer son métier, ensuite être honnête, et il faut se former de temps en temps pour être un bon mécanicien. Vous partez sur le net, par exemple, vous allez sur Google, il y a des voitures qui sortent tous les jours, faites des recherches, comment dépanner ces voitures, comment entretenir ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour quand il y a telle panne ou telle panne, comment monter un moteur et tout ça. Les compétences qu'il faut avoir, il faut être diplômé. Suivre une bonne formation à la base. La mécanique m'a permis de me bâtir. Afin de moi, un homme, je me suis marié, j'ai des enfants. Grâce à ma mécanique, mes enfants vont à l'école, ils vont dans des grandes écoles. J'ai bâti un local où je me sens à l'aise. Aujourd'hui, quand tu es mécanicien, on peut t'appeler n'importe où. Par exemple, quand vous allez dans les réseaux sociaux, vous voyez qu'on a besoin des techniciens, surtout des mécaniciens. Par exemple, au Canada, c'est le débouché. Tu peux aller en Europe. Par exemple, Peugeot a besoin de toi. Ils ont besoin des mécaniciens. Tu travailles à Peugeot, tu travailles à Renault, tu travailles à Toyota. C'est le débouché de la mécanique. Un mécanicien par jour peut rentrer parfois avec 100 000. Parfois avec 100 000. Il peut rentrer aujourd'hui avec 100 000. Demain, il rentre 105 francs. Donc, on ne peut pas estimer franchement les gains par jour d'un mécanicien. Travailler. Travailler et être honnête. Parce que quand tu es honnête, tu bénéficies beaucoup dans ta vie. La mécanique pour moi, c'est un métier no. Moi, j'aimerais que ma fille fasse mécanique comme moi. Parce que c'est un métier qui nourrit son homme. Merci d'avoir pris la peine de regarder ce micro-programme. J'espère que cette édition vous a plu. Rendez-vous au prochain numéro tout aussi intéressant. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501